Musique Coucou les suivantes, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle doux et la doux du jour est Le Loop de Wall Street. C'est un film que j'ai vu il y a 4 ou 5 ans et que j'ai redécouvert cet été et que j'ai mille fois mieux compris cet été tout simplement parce que j'étais une adulte et qu'il y a 4 ou 5 ans j'étais une enfant. Je pense que c'est un film qui est plus adapté à une population adulte, voire adulte plus plus je l'ai vu, je devais avoir 16 ou 17 ans et je pense que ma mentalité de 16-17 ans était la même qu'à 18-19 alors que ma mentalité de 21 ans était peut-être un peu plus poussée je ne sais pas. Je dis toujours panda et caca à toutes mes phrases donc est-ce qu'on peut dire que j'ai vraiment évolué je ne pense pas. Je pense que c'est un film qui est plus adapté pour la vingtaine que pour la quinzaine après si vous l'avez vu à 15 ans c'est pas grave mais votre vie, vous faites bien ce que vous voulez. Donc c'est un film qui est sorti en 2013 et dont l'acteur principal est Leonardo DiCaprio je m'arrête là. DiCaprio, voilà au revoir. Si je dis au revoir à chaque fois qu'il y a un truc qui me plaît ça va pas du tout le faire Alors, Le Loup de Wall Street c'est un film qui est hyper dense qui est extrêmement complet qui dure un petit moment et qui est rempli de rebondissements plus fous les uns que les autres. Alors comment vous résumer doucement sans trop vous spoiler non plus l'histoire. Le Loup de Wall Street c'est l'histoire de Jordan, Jordan Belfort qui est courtier en banque du coup qui vend des actions pour se faire d'arriver dessus. En gros, je vous avoue je comprends pas très bien le métier de courtier mais voilà. Si quelqu'un veut expliquer mieux que moi le métier de courtier en commentaire, qu'il n'hésite pas et du coup en fait ce Jordan se fait licencier trouve une nouvelle boîte et en fait à partir de là tout démarre. Il devient un mec de malade, de ouf il devient le meilleur courtier de tous les temps et il se fait de la thune, de la thune, de la thune et qu'il dit thune c'est DOG ! Et je vais m'arrêter là pour le résumer du film mais ça aborde vraiment des sujets qui sont très tabous, très sensibles ça parle d'argent, de drogue, sexe, de meuf, de drogue, de meuf, de drogue, d'argent d'argent et de drogue encore. Donc c'est des sujets qui sont très sensibles en société et là ça nous montre un petit peu l'envers du décor de ok, quelqu'un est hyper riche mais en fait qui consomme autant de choses et que sa vie parte autant que pérette qu'est-ce qui s'est passé entre autres ? Et c'est ça que je trouve très intéressant ça nous montre un peu le ok, en fait à la base t'es de la merde, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, t'es en haut et en fait tu redescends, tu redescends, et tu remontes, et tu redescends je trouve que ce personnage est quelque chose de très réaliste c'est à dire que dans la vie, dans la vie courante dans toutes les vies courantes du monde entier il y a des hauts et des bas d'enfants et en fait ce personnage là en particulier et bah il a des hauts et des bas tout au long du film et tout au long de sa vie du coup. C'est ça que je trouve très pertinent à scénariser au cinéma. Personnellement je pense pas que la vie est soit toute rose ou toute sombre, il y a des hauts et des bas il y a des fluctuations entre le rose très très claires et très et le rose très sombre donc voilà et ce film illustre très bien ça ensuite, autre chose que j'ai beaucoup aimé Léon d'Orneau du Capilou c'est un acteur extraordinaire qui joue dans beaucoup de films et qui est excellent dans tous ses films là, ce que je trouve extraordinaire c'est qu'en fait dans un seul et même personnage, il joue plein de personnages différents, c'est à dire que vraiment une évolution constante de son personnage et c'est vraiment mais ça me fait totalement palpiter je trouve ça extraordinaire à quel point un acteur puisse me faire autant vibrer je sais que la moi actuelle est totalement fan de DiCaprio et totalement fan de ce film alors que la moi de 15 ans quand je l'ai regardé et bah j'étais en mode c'est quoi ce film ? je l'avais regardé juste parce que je devais le regarder et j'étais vraiment perturbée j'étais mais il se passe un truc je ne comprends pas ce qui se passe et là c'est vrai que je pense que le fait d'avoir grandi me permet vraiment d'apprécier ce film à sa juste valeur ensuite, comme je vous ai dit ça parle beaucoup de drogue en fait je me suis tellement passionnée pour les éditions depuis un an que dès que ça parle de drogue quelque part je suis en mode ok je veux tout savoir qu'est-ce que c'est que cette drogue nananou 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 et du coup ça m'a vraiment mis dans mon monde à moi en fait mon monde à moi c'est les drogues c'est pas possible de dire ça c'est pas possible de dire ça en vidéo petit disclaimer je ne consomme aucune drogue personnellement ce n'est pas du tout un mensonge je ne juge absolument pas ceux qui ont des addictions parce que malheureusement c'est une pathologie et que pour soigner une pathologie il faut avoir une thérapie voilà je ne suis pas du tout en train de dire que je suis parfaite et tout va bien et tout moi j'ai plein d'autres problèmes dans ma life autre que les addictions et si c'est vrai qu'on pouvait éviter de me racheter une addiction en plus ça serait pas mal mais c'est vrai que je me suis beaucoup passionnée pour les addictions et du coup retrouver ça aussi clairement dans un film me plaît énormément j'ai envie de dire c'est pas tout à fait la vie réelle la drogue dans ce film tout le monde ne réagit pas pareil à chaque drogue donc voilà je n'ai pas envie de faire un cours sur les drogues peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo donc voilà c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne énormément et du coup le voir dans un film ça me plaît beaucoup également d'ailleurs en parlant de drogue il y a une drogue qui s'appelle loup et du coup j'ai un de mes loups qui s'appelle loups et d'ailleurs je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais en fait en gros la majorité de mes loups panda ont un nom de drogue parce que ça me fait énormément rire alors qu'il faut en fait c'est un peu pour dédramatiser le côté drogue mais voilà ce que je veux dire c'est que chacun a sa consommation chacun a ses problèmes il y en a un servant c'est la drogue et il y en a d'autres c'est les pandas oui les pandas c'est et les grandes parties de ma vie et un gros problème parce que je ne cesse de consommer des pandas et c'est pas bon pour l'environnement en plus de ça bref on va revenir sur le film parce que là je m'étends je m'égare c'est totalement n'importe quoi en fait j'ai juste envie de ranger ma chambre de dormir et de manger voilà c'est ma vie aujourd'hui et j'en ai marre d'être malade donc ce film est vraiment très bien pour son jeu d'acteur en même temps quand on a été pris dans un film forcément que le jeu d'acteur est parfait ce film est vraiment très bien pour son scénario sa mise en scène etc et l'histoire franchement est vraiment hyper bien faite c'est vraiment hyper bien foutu en fait comme film alors après ce n'est pas mon film préféré du tout ça ne me concerne pas dans ma propre politique personne c'est fait si je devais supprimer un peu tous mes emplois, études et autres ce n'est pas un film qui me passionnerait parce que en fait je ne bois pas d'alcool je ne consomme pas de drogue ce n'est pas un sujet qui m'intéresse dans moi et la propre personne en dehors de mon travail de mon service civique de mes études donc c'est en ça que ce n'est pas vraiment mon film préféré je pense que par exemple un film de DiCaprio que je préfère Titanic je me sens beaucoup plus concernée parce que c'est une histoire d'amour qui grandit en moi c'est vraiment c'est Disney c'est Disneyland Titanic en fait donc voilà c'est juste que ça finit très mal et que c'est très triste bref quoi qu'il en soit c'est que c'est un film qui est important à regarder je pense que c'est pour ça culture cinématographique parce que je suis vraiment en train de vous parler de culture cinématographique alors qu'il me manque un millier de films à voir totalement tout va bien mais selon moi et mes propres critères d'une culture cinématographique je pense que ça peut être nécessaire et intéressant de regarder ce film juste pour pouvoir en discuter parce qu'effectivement c'est passionnant à regarder et on s'accroche vraiment au film d'ailleurs je vous conseille la nouvelle émission spoiler de Amy LTR elle parle de ce film avec Kev Adams Kev Adams qui est un grand fan du Louvre Girl Street et je trouve ça assez fou de voir quelqu'un qui est encore plus fan de tout et vraiment je recommande c'est presque si je recommande plus d'aller regarder cette vidéo que le film est-ce que tout va bien je ne sais pas bref je me suis beaucoup trop étendue j'espère que ça ne va pas être trop chiant au montage je sens que ça va être chiant au montage je m'ai déjà marre quoi qu'il en soit j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous mettez un pouce en l'air si ma chaîne offre en général vous pouvez vous abonner et surtout bon visionnage vous avez une journée bye bye à vous de vous abonner sous le abonner et vous de vous abonner